Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous parler du Fate of All Fools, donc le fameux fusil que j'avais annoncé avec l'arrivée prochainement du contrat exotique, le patron inconnu, donc cette vidéo a eu le malheur de sortir un 1er avril et du coup, certains parmi vous ont été vraiment fort dubitatifs sur cette vidéo et m'ont dit qu'il s'agissait d'un troll et que cette arme n'existait pas et que justement, elle ressemblait trop au fusil de l'inconnu pour être honnête. Donc vous avez tout à fait raison de douter, pourquoi pas, il faut des personnes qui doutent, ça permet à certaines choses d'avancer et d'être dévoilé, mais ce n'était pas le cas pour cette vidéo puisque ce fusil existe bel et bien. Donc il y a des personnes qui m'ont également parlé du fait que l'on ne voyait que 260 de dégâts sur le screen et pour cause, c'est parce que le screen provient d'une vidéo qui a été prise par Trifecta1, je crois, si je ne me trompe pas, et c'est une personne qui, alors il y a deux versions, soit il avait hacké la Xbox 360 à l'époque, donc c'est une vidéo qui date déjà d'il y a 4 mois, et il avait pu obtenir le fusil et c'est l'un des seuls à le posséder, soit autre version, il paraîtrait que c'est un cadeau que les devs auraient fait à un enfant qui serait malade. Bref, je ne crois pas vraiment à cette deuxième version, ce qui est sûr c'est qu'il y avait bel et bien des hacks il y a quelques mois en arrière qui étaient faits sur 360 et qui permettaient d'avoir accès à certaines armes et certaines zones du jeu, donc pourquoi pas ? Ce qui est sûr c'est que pour toutes ces personnes qui doutent, je vous ai mis la vidéo en fond et vous allez pouvoir voir par vous-même que cette arme, oui, ressemble bien au fusil de l'inconnu, mais elle est pourtant bel et bien existante et elle verra le jour très prochainement. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501